Bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui on vous invite à un festival, un festival autour de l'histoire de 1848 et de la Révolution, qui se tiendra des 21 au 23 septembre à Paris. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec une historienne et un historien qui font vivre l'histoire, vivre l'histoire hors des salles de cours, des bibliothèques, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans ce podcast. Et on va parler aujourd'hui du festival 1848 des Peuples en Révolution, qui aura lieu les 21, 22, 23 septembre prochains. Tous les détails vous pourrez les retrouver sur le site Paroles d'Histoire et sur le site de ce festival, un festival d'histoire participative dont on va parler. Et on va en parler avec Mathilde Larère, qu'on ne présente plus, qui est historienne des Révolutions du 19ème siècle, qui enseigne à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée, à Sciences Po également. Elle est aussi chroniqueuse sur Arrêt sur Images et sur Mediapart. On la retrouve aussi beaucoup sur Twitter, où elle passe du temps à expliquer, raconter des événements historiques. Et puis avec Romain Duplan, bonjour. Vous êtes chargé de recherche au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, et l'un des créateurs de l'association La Boîte à Histoire, qui organise ce festival. Alors on va commencer par là. Est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots nous présenter un peu ce festival, son but ? Ça se tient donc du 21 au 23 septembre prochain à Paris. Alors ce festival en fait c'est partie d'une idée assez simple. On sortait de notre master en histoire publique qu'a créé Catherine Bess à Créteil. Et on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre des choses en place. On s'est dit il n'y a peut-être pas encore de travail pour nous, on va essayer de le créer en quelque sorte. Donc on s'est dit on va créer une association, et cette idée de festival on s'est dit qu'est-ce qu'il va se passer en 2018 ? On pourrait faire un truc en rapport avec un anniversaire, sauf qu'on s'est dit voilà, 2068 ça va être... Voilà, il va y en avoir partout. Il va y avoir des problèmes là-dessus. 1918 aussi, donc on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bel anniversaire. Et donc on a trouvé 1848. Et à 1848 ce qui était intéressant c'est que ça parlait de plein de choses en fait. Petit à petit on a commencé à chercher, et je ne suis pas spécialiste du tout de l'histoire contemporaine. Et je me suis rendu compte que ça parlait beaucoup en fait, aujourd'hui quoi. Il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein de questions qui se lèvent. C'est un événement mondial aussi, on a envie d'amener ça quoi. Ce rapport un petit peu, ce changement de l'historiographie est un petit peu le donné aux gens. Alors à propos d'historiographie, Maltine Larère, on sait à quel point ça a été renouvelé du point de vue historiographie de 1848. Et en même temps, il est vrai que dans l'espace public, on n'a pas l'impression que ce soit très présent. Il n'y a pas eu de grande commémoration à ma connaissance cette année. Alors il est vrai que ce n'est pas ni un centenaire, ni un cent cinquantenaire. Mais bon, ça a été quand même très discret. Comment vous voyez l'importance d'un tel festival, le fait qu'on puisse parler de l'événement 1848 ? Déjà, si les commémorations s'attachaient à l'avancée de la recherche, ça se saurait. Parce que la recherche, elle avance et puis ce n'est pas pour ça que ça change grand chose au calendrier des commémorations. Au moins, je trouve que c'est génial parce que de fait, je pense qu'on ne parle pas, on n'enseigne pas assez 1848. Ce qu'il y a aussi, c'est que les commémorations, quand on regarde les commémorations officielles en tout cas, souvent on commémore aussi des événements qui sont du passé mais qui sont encore chauds et on les commémore pour les refroidir. C'est clair avec 68 par exemple. Mais c'est clair aussi par exemple en 1889, quand on commémore 1789. En fait, 48, ce n'est plus très chaud d'une certaine façon parce que à la fois, l'autre raison qui pousse à commémorer, c'est parce qu'on se situe dans un héritage. Or, officiellement, on ne se situe pas vraiment dans l'héritage de 48 qu'on a assez oublié. Et dans les cultures, on va dire, un peu subversives, dissidentes, etc. Ce n'est pas non plus, comme on a oublié plein de choses de 48 et que ce qu'il y avait au cœur de 48, ce n'est pas ce qui est devenu ensuite le mouvement ouvrier, ce n'est pas non plus repris dans ce cadre-là. Ce qui fait que 48 est souvent une révolution oubliée et c'est trôlement bien que ce festival montre toute sa richesse, toute son importance. Oubliée est d'ailleurs assez peu présente dans l'espace public français, parisien. Il y a quelques grands noms de boulevards, Raspail, Barbès, avec des figures. Mais en dehors de ça, on a du mal à identifier certains lieux même de 1848. Non, d'autant que comme la révolution, elle revient toujours dans ses chaussons, ce sont des lieux qui sont des lieux d'autres révolutions, donc qui sont connus pour les autres révolutions. Quand on pense à la Bastille, on pense à la prise de la Bastille, on voit la colonne, mais on ne pense pas aux émeutes de juin. Donc il y a plein, effectivement, le fait que ce soit toujours les mêmes lieux et que chaque lieu, finalement, c'est une espèce de millefeuille de mémoire, eh bien ça pousse à cette sélection de la mémoire en faveur des révolutions les plus connues, 89 ou la Commune. Alors Romain, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce à quoi vous avez fait allusion au début, cette idée d'histoire publique ? Parce qu'elle n'est pas si familière, finalement, des Français, c'est quelque chose qui est peut-être plus développé dans le monde anglophone, ailleurs. Vous revenez d'ailleurs, je crois, d'une conférence au Brésil de la Fédération Internationale d'Histoire Publique. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Quelle est cette notion et puis comment ça se pratique, l'histoire publique ? En fait, l'histoire publique, je vais ressortir un vieux poncif d'historien, c'est un petit peu ce qu'ont déjà pas mal d'historiens, en réalité, comme M. Jourdain faisait de la proche selon savoir. C'est-à-dire que ça peut être simplement faire de l'histoire à la télé, sur Twitter, comme le fait Mathilde Larian. Ça, ça peut être considéré comme une histoire publique. En gros, c'est comment est-ce que la discipline histoire se donne à voir, se donne à comprendre, se met face au public, en quelque sorte. Donc, c'est tout ce qu'on voit à travers la radio, ce podcast, en fait, c'est l'histoire publique. Sauf qu'en France, en fait, il n'y a pas une discipline qui est constituée en tant que telle. Ça commence tout juste. Ça fait 20 ans que ça existe dans l'Union anglo-saxon. Il y a des formations, je crois qu'il y a plus de 200 formations aux États-Unis, notamment. Et là, en l'occurrence, on revient du Brésil, et il y avait ce symposium, ce colloque international de la Fédération internationale de l'histoire publique. Donc ça, c'est une fédération qui s'est créée assez récemment. Je n'ai pas les dates en tête, mais je crois qu'elle a 5-6 ans, ou peut-être plus. Et je sais que la Brésilienne, également, elle vient de se créer il y a 4-5 ans, également. Une Italienne s'est créée l'année dernière, au moment de Ravenne, puisqu'il y avait également une conférence internationale à Ravenne, la Fédération internationale de l'histoire publique. Et en fait, on essaie de créer une sorte de réseau international des personnes, en fait, qui pratiquent ces disciplines. Donc c'est assez intéressant. L'année prochaine, on aura... Non, l'année prochaine, il n'y a pas de colloque, mais on aura un colloque qui va se réunir à Frey Universitat en 2020. Alors c'est vrai, vous disiez que ça existait d'autres manières auparavant. Beaucoup d'historiens faisaient des formes d'histoire populaire, des universités populaires, de l'histoire vivante, etc. Dès les années 60-70, on trouvait ça. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être un contexte qui est différent, ou des outils qui sont différents pour faire cette histoire publique ? Les outils, évidemment. Ne soit-ce que l'Internet, la façon dont ça a littéralement explosé. L'usage qu'on en fait aujourd'hui, c'est devenu présent de partout, je veux dire, dans le quotidien de chacun. Et puis des nouvelles formes aussi. Il y a de nouvelles formes d'écrire qui se créent à travers justement ces différents médias. Nous, c'est un truc aussi qu'on a essayé de mettre en avant à travers le festival, c'est entre guillemets la transmédialité. C'est-à-dire le fait de pouvoir développer un schéma narratif sur différents médias. Donc nous, ce qui nous intéressait à travers notre festival, c'était aussi justement de ramener tout ça en un seul moment, d'avoir du théâtre plein d'activités différentes qui puissent intéresser différentes personnes. De la vidéo sur votre site, on voit des petits films que vous avez mis sur YouTube. Exactement. Donc là, c'est une fiction narrative, une fiction historique, pardon. Et du coup, c'est de déployer la narration de 1848 sur différents médias. Et puis, ça montre aussi qu'on arrive à dépasser un petit peu cette méfiance qui peut exister parfois en France entre les universitaires d'un côté et puis les gens qui jouent avec l'histoire. Moi, en ayant travaillé sur 14-18, on voit souvent des gens qui se mettent en costume, qui jouent au poilu, etc. Et puis, en général, on les met à distance, on regarde avec méfiance, on se dit, c'est qui, c'est les allumés ? Et là, on voit que vous essayez un peu de brouiller ces frontières, d'aller vers des pratiques de l'histoire qui ne sont pas les plus cadrées, qui ne sont pas tout en restant avec les universitaires. Il y a plein d'universitaires, on va en parler, qui vont intervenir dans le festival et Mathilde en fait partie. Mais on essaye un peu d'abolir cette frontière ? En fait, j'ai fait ma licence à Nîmes. Et à Nîmes, il y a beaucoup de patrimoine romain. Donc, j'ai participé à une association qui, justement, faisait ce qu'on appelle, les Anglais de Soixans appellent du « reenactment ». C'est ce qu'on appelle la reconstitution historique en enfance. Et justement, j'ai déjà pas mal pratiqué tout ça. Et quand je suis arrivé à la Sorbonne, Paris 4, quand on est allé visiter avec un professeur justement d'histoire romaine militaire, Alésia, et j'ai fait... Alésia ? Alésia ? C'est où ? Je ne sais pas. On en parlera sûrement. Et du coup, je me suis retrouvé face à une personne qui, une fois que j'ai dit que je faisais de la reconstitution historique, c'est littéralement, on peut le dire assez vulgairement, foutu de ma gueule, on va dire. Et ça, c'est un peu bizarre. Parce que j'ai rencontré plein de gens dans ce milieu-là. Alors, c'est une histoire souvent très technique, très militaire. Je trouve ça dommage qu'elle ne se développe pas sur d'autres champs. Elle existe aussi dans la vie quotidienne. Mais ce sont des gens qui ont une profonde connaissance, qui passent du temps à chercher. Ce sont des gens qui ont des connaissances que peu de gens ont en réalité, et qui pourraient largement en valoir à certains universitaires. En tout cas, le dialogue devrait pouvoir s'établir. Franchement, il y a des gens, il y a beaucoup d'universitaires qui de plus en plus se mettent à travailler différemment. Alors, je voudrais juste rajouter un petit truc sur cette question d'histoire publique. En fait, il y a de l'histoire publique en France, populaire au sens où c'est populaire, les gens aiment bien. C'est tout ce que font Berne, Dutch, métronome, ça marche. Secrets d'histoire, ça marche. Le problème, c'est que d'abord, historiquement, la plupart du temps, c'est très, très, très peu solide. Et après, tout en se présentant comme soi-disant neutre, c'est en fait politiquement très, très orienté. Puis, ça ne parle que de l'histoire des princesses, des boudoirs. En tout cas, les femmes, elles sont présentées comme ça. Enfin, il y a... Donc, en fait, ce que je trouve très important dans le festival, et de façon générale, et c'est aussi pour ça qu'on essaie d'en faire à un certain nombre, que ce soit sur Twitter, Mediapart, tout quoi que ce soit, c'est qu'il ne faut pas leur laisser cet espace. Ça marche, en fait, l'histoire. Il y a un désir, il y a un goût de l'histoire en France. Et il ne faut pas leur laisser à Berne et à Dutch uniquement cet espace. Il faut l'investir, il faut y aller. Il faut nous-mêmes monter nos barricades de papier pour conquérir l'espace public de l'histoire publique, quoi. Justement, pour revenir à cette histoire de Stéphane Merne et tout ça, on avait eu un de nos intervenants pendant la formation qui était quelqu'un qui avait justement été interrogé à l'époque pour Secrets d'Histoire et tout ça. Et ils trouvaient ça très frustrant en tant qu'universitaire, dans le sens où ils sont interrogés pendant une heure, et on sélectionne à peu près deux minutes, deux minutes dedans. Donc en gros, on utilise... De fait, on utilise le propos. C'est coupé, on fait ce qu'on veut. Et donc non seulement il y a une frustration parce que tout ce qu'on a dit est résumé à peu de choses, et en plus, bien souvent, c'est sélectionné de certaines orientations. Donc nous aussi, c'est ça qu'on a essayé de faire quelque part, c'est que c'est affiché... Il y a un historien qui est là, il parle de lui-même, on a essayé de lui laisser la place qu'il voulait. On a l'exemple des ateliers d'Histoire partagée, donc c'est l'histoire contre-factuelle par Pierre Cigaravello et Quentin de Lermoz. Ils l'ont déjà fait, ils font ce qu'ils veulent, ils se débrouillent. On a aussi créé d'autres ateliers, où là c'est dans la discussion avec les hétoriens qu'on a réussi à faire de nouveaux formats, ou qu'on essaye de nouveaux formats, parce que c'est un petit peu en laboratoire aussi ce festival. Et on a aussi assumé complètement certaines activités, où c'est nous qui avons totalement pris la charge, à la fois de la recherche et de la création du format et tout ça. Donc ça fait différents discours, différentes personnes, différents publics à qui ça s'adresse, mais aussi chacun a sa responsabilité. Chacun porte sur lui-même sa responsabilité, ça laisse la place à chacun de dire ce qu'il veut et comment il le veut. Alors en matière de rapport au travail différent et de transmédialité, vous, dans ce festival, vous allez tenter une expérience, qui est de vous mettre en quelque sorte dans la peau de figures de 1848, de figures féminines comme Georges Sand, Jeanne Derouin, et de les mettre en scène sur Twitter. Alors sans tout dévoiler, parce que ça aura lieu au moment de ce festival en septembre, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus et dire ce que vous avez prévu de faire ? En fait, l'idée, c'est d'imaginer, s'il y avait eu Twitter en 1848, comment se seraient manifestés les combats des femmes et les combats des femmes entre elles, parce qu'il y a eu des divisions internes, via Twitter. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est de créer un certain nombre de comptes de femmes ou d'hommes, de femmes féministes comme de femmes non-féministes d'ailleurs, dans le cadre de 1848, et de les faire tweeter, et de les faire tweeter en fait en mêlant à la fois beaucoup de verbatims d'époque, il y aura beaucoup de textes, on entendra parler Jeanne Derouin... Voilà, des citations authentiques. Voilà, mais ça n'empêche pas de mettre une citation authentique, et en dessous, un gif avec Obama qui roule les yeux, c'est-à-dire de jouer en fait sur les différentes formes d'écriture et sur l'anachronisme que ça crée, mais ça permet aussi à mon avis de montrer l'actualité de ces débats, parce qu'en fait, même si des fois le vocabulaire sera un peu suranné, ou les formes grammaticales un peu surannées, en réalité, les idées sont exactement celles qui peuvent être défendues, et je pense qu'en jouant du média qui est très contemporain, et de... il y aura des hashtags rigolos, il y aura des trucs comme ça, ça permettra de montrer que, en fait, c'est profondément actuel, cette question des mouvements des femmes en 1848. Alors Romain, on voit à travers cet exemple qu'il y a une dimension clairement participative dans ce festival, vous n'avez pas prévu simplement des journées de conférences à l'ancienne, avec des professeurs qui déroulent leur savoir, même si ça peut évidemment être très bien lorsque ça arrive, mais vous avez quand même pensé la place du public. Alors est-ce qu'on peut donner peut-être d'autres exemples dans le programme du festival qui mettent le public au cœur de la démarche ? En fait, ça a été pensé, il y a différentes façons d'envisager le rapport au savoir, il y a une façon très, on va dire française, je ne veux pas non plus faire des caricatures, mais très... Descendante. Descendante en réalité, donc le maître se place en position face à son public, qui reçoit le savoir. Et il y a plein de gens qui font les choses totalement différemment, et on s'est dit, nous aussi on va essayer de faire les choses différemment. Il y a peut-être des gens qui vont venir à notre festival, qui connaîtra absolument rien de 1848, et on s'est dit, il y a quelque chose qu'il faudra leur mettre entre les mains, qui leur donnera, ne serait-ce que quelques petites billes, vous n'avez pas grand-chose, éveiller la curiosité, parfois il suffit de pas grand-chose. Donc on a proposé deux choses qui sont notamment produites par des gens qui appartenent à la boîte d'histoire, donc c'est d'une part l'escape game, donc l'escape game, je ne sais pas si tout le monde est accoutumé du terme, mais en fait c'est une énigme, vous êtes enfermé dans une pièce avec des amis, ou des gens que vous ne connaissez pas, et on vous pose une énigme, et vous avez un temps imparti pour la résoudre, et si vous ne la résolvez pas, vous avez perdu, vous ne sortez pas de l'escape room, et donc là en l'occurrence, l'énigme va suivre, devrait suivre en fait l'histoire d'un exilé politique en 1848. L'autre jeu qu'on a, c'est un jeu de rôle, donc c'est un jeu de rôle sur, en gros, comment tenir une barricade en juin 1848, avec deux équipes, non, avec une équipe, et les gens vont se mettre en position d'être des insurgés sur la barricade, et comment tenir la barricade face aux troupes du général Kavignac. Alors la barricade, là, on rejoint un thème qui a été vraiment travaillé par l'historiographie de Mathilde Larrère, il y a eu le livre de Marc Trongoth en particulier, vous pouvez peut-être rappeler, pour ceux et celles qui connaissent pas forcément bien 1848, pourquoi c'est quelque chose qui est très important dans les événements qui se déroulent à Paris cette année-là ? Tout sur 1848 comme ça ? Non, mais sur la barricade, sur la barricade elle-même. Alors ce qu'il y a, c'est que la barricade, elle apparaît à Paris en 1830, donc en 1848 elle est connue, et quand les insurgés remontent des barricades en février, en fait, ils se remettent dans les pas des barricades de 30, mais aussi celles de 32, en 34 et 39, ils n'ont pas eu trop le temps de les faire, donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau à Paris, c'est connu, ça l'est en 1830, mais la nouveauté en 1848, c'est que la barricade, elle se diffuse partout en Europe, et donc on trouve des barricades à Vienne, à Berlin, à Rome, à Prague, à Prague par exemple, il y a une affiche sur les murs de Prague avec un mode d'emploi sur comment faire une barricade, suivant le modèle français, alors prenez deux, trois bancs, un peu de machin, ça se termine par faisons comme les français, et donc c'est cette diffusion européenne de la barricade qui est née en 1848, et qui participe d'identifier complètement révolution et barricade. Pour en revenir sur la barricade, j'avais vu une contribution de Catherine Brice justement au Musée National de l'Histoire de l'Immigration qui venait parler en fait des transferts de techniques à travers l'Europe notamment, et donc qui avait parlé et évoqué le cas de Tchernouski, qui avait justement monté des barricades à Milan, pendant les journées de Milan, et qui se retrouve ensuite embauchée par la République Romaine en 1949, pour non pas créer en tant que tel des barricades, mais pour créer un système de gestion de la barricade. Donc il va même se créer des sortes de services autour de la barricade. Rom va, je ne sais pas si ça existe ailleurs, en l'occurrence il y a vraiment tout, ça devient très complexe. Oui parce qu'il faut la nourrir la barricade, il faut apporter de la bouffe, du vin, il faut apporter de la poudre, et en fait ça mobilise tout le quartier la barricade, c'est ça aussi qui est intéressant dans la barricade, c'est que c'est pas l'affaire de quelques combattants, c'est l'affaire d'une rue, d'un pâté de maison, et tout le monde y participe. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit dans un livre récent, intéressant, d'Olivier Hill, sur la photographie de barricades de la rue du Faubourg du Temple, si je ne me trompe pas, parce que c'est aussi 1848, les tout débuts de la photographie, et on a cette trace rare, c'est juin, c'est les premiers dégâts. Voilà, d'une barricade parisienne. C'est considéré je crois comme l'une des premières photos de presse. Oui c'est ça, c'est ce qu'on dit en général, et de fait, en plus il y a deux photos, il y a une photo avant l'assaut, après l'assaut, donc on voit la barricade, on a l'impression qu'il n'y a personne, mais c'est aussi parce que la pose est longue, donc ce qui était présent ne s'imprime pas sur le film, ça ne doit pas être un film, prendre des carotides sur la plaque, et après on a la barricade détruite. Donc en plus c'est... C'est assez saisissant. C'est assez saisissant. Alors cette dimension internationale que vous évoquez tous les deux, de quelle manière elle va être présente dans le festival ? C'est un festival qui est centré beaucoup sur Paris, d'ailleurs il y a une balade dans Paris qui est aussi prévue, mais est-ce que la dimension internationale est présente également ? Alors la dimension internationale elle est présente notamment à travers le site internet qu'on a monté, donc pour ceux qui veulent aller voir www.secousse-festival.com Secousse au singulier ? Secousse au singulier. Voilà. Et en fait, il y a une carte interactive où on a essayé de mettre plein d'événements, on ne peut pas dire foyer parce que justement la notion est un peu... Ouais, problématique. Premise en cause. Mais c'est assez concentré sur l'Europe évidemment. Mais on s'aperçoit qu'il y a également des mouvements qui sont parfois liés directement à ce qui se passe en Europe. D'autres fois, pas du tout. Mais en tout cas, qui existent. Alors j'ai fait des recherches assez rapides. Je ne suis pas du tout expert en l'occurrence, donc c'est assez... Je pense que ça mérite d'être compétit. Donc si d'ailleurs d'autres personnes veulent nous faire parvenir des événements qu'ils connaissent sur 1848, je les invite à nous envoyer des suggestions. Et donc on a par exemple la révolte de Praiairos. Donc ça c'est pas mal parce que c'est les premiers mouvements en fait du socialisme au Brésil on va dire. Et le Brésil est un pays en pleine construction et attiraillé par des forces centrifuges alors que le pouvoir essaie de centraliser tout ça. Et donc une petite révolte qui va se produire à Récif pendant quelques mois, à peine. mais qui est directement influencé par les socialistes que sont Croudon ou Fourrier et ensuite également un socialiste brésilien donc qui a eu une énorme importance à l'époque. On a également les Antilles, l'émancipation des esclaves. On a voulu également mettre en avant d'autres combats qui ne sont pas en soi des révolutions mais plutôt des formes de contestation. Donc c'est la convention féministe de Seneca Falls en état de New York et également l'institution d'un gouvernement provisoire d'un gouvernement responsable au Canada qui en fait est une sorte d'autonomie avant l'heure. Parmi les événements au programme du festival j'ai remarqué quelque chose qui aurait beaucoup étonné certains contemporains en 1848 c'est le procès Caveniac. Caveniac était quand même une grande figure admirée qui se présentait à l'élection présidentielle en 1848 et bien là on va faire son procès alors pourquoi faut-il faire le procès Caveniac ou sur quelle base ? Alors ? C'est un massacreur C'est un bon gros massacreur Parce que je pense que tout simplement on regarde l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui malheureusement on ne peut pas le nier c'est un fait et ceux qui croient qu'on ne peut pas juger de l'histoire c'est même pas une question de juger c'est juste que on pose des questions à l'histoire qui nous pose des questions aujourd'hui tout simplement et donc Caveniac pourquoi ? Pourquoi Caveniac ? Tout simplement parce que Caveniac il est l'un des inventeurs de ce qu'on appelle les enfumades même Bugeau qui à l'époque était govérateur général d'Algérie va le citer un exemple en gros enfermait des Algériens qui se sont réfugiés dans des grottes et les asphyxient avec un feu et puis ensuite tout ça c'est ce qu'on appelle la pacification donc ça va continuer pendant toute la colonisation les principes de pacification et donc son savoir-faire va être réutilisé ensuite pendant les journées de juin il va avoir des pleins pouvoirs c'est quand même quelqu'un d'assez ambigu alors il est à la fois alors c'est un républicain mais il est modéré largement modéré donc c'est un petit peu celui qui va combattre un petit peu le côté démocrate social de cette république là il porte certaines ambiguïtés mais pour préciser juste on avait pensé là du coup je parle un petit peu sur la méthode on avait pensé vraiment faire Caveniac parce que c'était vraiment un personnage très ambigu et je trouvais ça intéressant d'en parler à travers un procès puisque c'était l'important c'était de faire venir la fédération francophone de débat la fédération francophone de débat nous ont dit Caveniac c'est pas assez connu c'est pas assez connu alors c'est pas un problème en soi que ce soit pas connu on peut faire des recherches mais il faut aussi que les gens ils aient un petit peu connaissance de tout ça donc en fait on fera pas Caveniac on va faire Louis Napoléon Bonaparte ah oui exactement ah qui se prête bien aussi au débat avec Caveniac avec Caveniac donc il y aura quand même un petit peu du Caveniac dedans j'aurais aimé que Caveniac soit jugé j'aurais aimé aussi ce sera pour une autre fois Mathilde alors en lisant le programme j'ai sauf heure de ma part rien vu sur le vote c'est pourtant l'un des grands enjeux de cette année 1848 en même temps je vais en parler parce que comme le vote est masculin en parlant des femmes forcément on va poser la question du vote après le vote c'est très très connu en général dans un manuel scolaire quand on regarde 48 c'est le vote à l'abolition de l'esclavage et puis c'est à peu près tout ce qu'on retient résultat le droit au travail personne n'en parle il y a plein de choses qui disparaissent complètement donc c'est sûr que c'est pas le truc le plus immédiat à présenter et je pense que c'est important de montrer que 48 ça a été bien au-delà de la question du vote et c'est ça qu'il faut mettre en valeur ce que je trouve intéressant aussi il y a plusieurs choses qui font que le vote malheureusement est passé à côté il y a tout simplement le fait qu'il faut trouver des interlocuteurs avec qui monter des choses tout simplement on a eu énormément de difficultés finalement on va peut-être réussir à le faire vous voyez on est encore en train de faire des ateliers on aura certainement un atelier sur les coopératives de travail donc avec Olivier Chahibi qui est professeur à l'ESP à Créteil et également avec Stéphane Veillère qui est directeur de Coopanam Paris et donc le principe c'est d'essayer de faire parler ce passé des coopératives de travail et ce présent et donc là on a réussi à trouver des gens au dernier moment parce qu'avant on avait pensé à quelqu'un d'autre qui n'a pas voulu finalement s'engager donc il y a plein de il y a tellement de choses à parler en 1848 en réalité qu'on ne peut pas tout faire la particularité aussi de 1848 c'est que je pense qu'un des facteurs de l'oubli de 1848 c'est qu'on a mis deux ou trois choses en avant pour justement faire oublier le reste dans le sens où je ne dis pas que c'est une volonté à tout prix politique mais c'est pratique de montrer d'un côté le vote dit universel et de l'autre côté l'abolition de l'esclavage sans montrer le fait que par exemple les esclaves s'étaient déjà émancipés bien avant un peu avant que justement le décret d'abolition soit arrivé donc il y a aussi ce ne sont pas des populations passives ce sont des populations qui ont agi aussi dans leur émancipation c'est important de faire montrer je pense tout ça montre que finalement ça s'inscrit aussi dans un renouvellement historiographique puisque pendant longtemps quand on étudiait cette période il y avait un peu un passage obligé c'était le livre de Maurice Agulon qui reste un grand livre d'ailleurs 1848 de l'apprentissage de la république paru en 1973 et en même temps son titre trahissait d'une certaine manière une vision qui était une vision un peu téléologique si on apprenait la république en 1848 avec la seconde c'était pour que s'épanouisse la troisième république une génération plus tard or aujourd'hui on a peut-être moins cette vision d'un apprentissage d'une répétition un peu manquée et peut-être plus la vision d'un moment d'expérimentation normalement on s'ouvre différents possibles qui ne sont pas seulement des possibles républicains ou pas seulement les possibles que la troisième république va réaliser Mathilde ah bah oui même plutôt l'inverse en fait alors cela dit il ne faut pas à Gullon ne tombe pas dans la théologie ça reste quand même des travaux absolument géniaux et super denses et qui apprennent énormément de trucs sur la période mais de fait ce qu'il ne traitait pas sans doute assez on ne peut pas traiter de tout et qui maintenant est plus valorisé c'est justement toute cette dimension du mouvement associatif c'est ce que reprend par exemple elle en revanche Michel Riosarcé dans le procès de la liberté ou dans la révolution oubliée qu'elle a consacrée avec Maurizio Gribodi sur 48 et en fait ce qui est au centre de 48 ce n'est pas le vote c'est l'association c'est le droit d'association c'est les associations ouvrières c'est ce que n'ont pas été les ateliers nationaux mais que voulaient que soient les ateliers sociaux de Louis Blanc donc c'est ça qui est vraiment très important mais ça ça a été évidemment oublié dans la lecture républicaine qui fait filer effectivement tranquillement de 89 à la 3ème république dans une espèce de continuance qui passe par un moment d'apprentissage mais ça a été oublié aussi par le mouvement ouvrier parce que le mouvement ouvrier il a choisi la voie de l'organisation des partis des syndicats et cette voie de l'organisation en fait elle a enterré à la fois dans les mémoires et dans les pratiques l'association qui était tellement centrale à ce moment là qui reste encore présente dans la commune mais en gros la répression de la commune a aussi pour effet de supprimer physiquement tous ceux qui étaient porteurs de cet idéal d'émancipation qui correspond à l'association et après ce qu'il en porte c'est la voie que l'on connait plus et qui est celle du parti du syndicat mais en fait c'est plus vraiment sous fond de notre forge ça a été un peu écrasé on voit qu'il y a énormément de choses dont on va parler et que les débats seront riches donc on rappelle que c'est du 21 au 23 septembre ça se passe où principalement ? Alors il y a deux jours à la colonie donc c'est une sorte de café Agora qui fait beaucoup de qui questionne beaucoup les rapports post-coloniaux et également la médiathèque François Sagan donc ça ce sera le dimanche après la balade le matin donc de Louis Hunker et l'après-midi donc il y aura deux ateliers conclusifs avec les chants les chants revolutionaires ça c'est bien les chants populaires avec la Corée populaire de Paris et également une discussion entre Sylvie April et Michel Rios Arce sur l'héritage de 1838 Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme chant si on mettait une musique de conclusion à cet enregistrement ? Vapensiello donc Verdi Verdi c'est le chant des esclaves de Nabucco et d'une part déjà parce que comme vous le disiez tout à l'heure c'est vrai qu'on a quand même un axe très parisien malgré tout donc on essaye aussi de donner une dimension internationale la table ronde justement il y aura Romy Sanchez qui va donner une dimension internationale et j'aime bien le fait que le chant des esclaves de Nabucco c'était à la fois nationaliste et émancipateur le fait qu'à l'époque la nation avait une volonté émancipatrice ce qui ne l'est plus forcément aujourd'hui ça questionne un petit peu je trouve ça intéressant et Nabucco c'était vraiment dans l'ère du temps c'est italien je sais pas j'aime bien très bien alors on mettra ça avant de terminer est-ce que je peux demander à chacun un conseil de lecture pas forcément d'ailleurs sur 1848 ou sur l'histoire quelque chose que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent je vais donner sur 1848 parce que le problème c'est qu'après il y a tellement de trucs sorti des machins très connus je pense sur 1848 il faut lire Prologue d'une révolution de Louis Ménard parce que justement c'est une voix intéressante sur 1848 favorable aux insurgés de juin donc c'est le cri de gueule des insurgés de juin d'une certaine façon puisque je suis attachée à la parité on va mettre une femme et c'est les souvenirs de 1848 alors le nom de plume c'est Daniel Stern mais en vrai c'est Marie Dagout donc c'est une femme et puis les misérables parce que même si les misérables ça raconte 1832 en vrai les misérables c'est Hugo qui se remet pas finalement d'avoir été du mauvais côté ce qui pour lui est ensuite le mauvais côté de la barricade en 1848 et puis Hugo c'est comme Verdi il faut toujours le lire ou le relire ou le réécouter parce qu'on ne s'en lasse jamais c'est beau il a une capacité à synthétiser en une phrase des trucs super complexes c'est magistrat d'ailleurs on propose un journal aussi un journal factice un journal pastiche avec un interview inédite de Victor Hugo ah donc un inédit c'est la rire parce qu'on va retrouver des sources pour l'occasion comme conseil de lecture Romain comme conseil de lecture je ne vais pas aller chercher loin je vais aller chercher le dernier livre que j'ai lu en fait ce sont deux pièces de Jean Amouille La Sauvage et L'Invitation au Château j'ai beaucoup aimé c'est écrit on dirait du théâtre classique on dirait du théâtre ancien et ça parle d'autres choses très 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 actuelles c'est brillant on a l'impression que les gens sont très loin mais ils sont à la fois très proches de nous j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé et sinon si je dois donner un autre conseil c'est Les Chroniques Martiennes de Ray Bradbury c'est poétique et ça fait réfléchir j'aime bien merci à tous les deux merci ben merci avant d'écouter comme annoncé le chœur des Hébreux Vapensiero dans Nabucco de Verdi on vous rappelle que vous pouvez aller sur le site paroledhistoire.fr pour trouver toutes les informations sur le podcast et on vous dit à mercredi prochain paroledhistoire.fr ... ...